Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je reviens sur un thème que j'aime bien et que vous pouvez retrouver sur ma chaîne Tout est droit en podcast sur Spotify. C'est sur la présomption d'innocence et la mise en examen. Pourquoi les deux choses ? Parce qu'en fait, je voudrais simplifier. Ce sont des termes que vous entendez souvent, que sont repris dans les journaux des litanies. On ne sait pas finalement ce que ça recouvre vraiment. Et puis, c'est un peu bizarre. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que la mise en examen, déjà ? La mise en examen, c'est des termes qu'on a fait évoluer. Parce qu'avant, ça s'appelait tout simplement l'inculpation. Et l'inculpation, ça vient du latin, culpa, faute, c'est-à-dire c'était quelqu'un à qui on reprochait. C'était un suspect, ni plus ni moins. Voilà. Et ce suspect, il était inculpé. Et à partir du moment où il était inculpé, il avait droit à voir son dossier, savoir qui l'inculpait, pourquoi on l'inculpait, et donc faire valoir ses droits. Mais aujourd'hui, c'est donc une garantie procédurale qui s'appelle la mise en examen. C'était beaucoup plus clair quand ça s'appelait l'inculpation. Mais on a dit l'inculpation, mon Dieu, mais c'est épouvantable. Parce que le prévenu, on appelle ça un prévenu, enfin, suspect, disons, plutôt, il n'est pas encore prévenu, le suspect, il doit être considéré comme innocent. Et tant qu'il n'est pas jugé. Et c'est pour ça qu'on a parlé de la présomption d'innocence qu'on a mis en exergue, qui est un principe fondamental, en disant, voilà, c'est finalement une espèce de la palissade. C'est-à-dire que, finalement, tant que vous n'êtes pas jugé coupable, vous êtes innocent. Et on parle, en fait, de présomption d'innocence, alors qu'on devrait parler d'un état d'innocence. Et c'est pour ça que les mots, finalement, on complique un peu tout, on leur fait perdre un peu leur sens. La présomption d'innocence, c'est que, tout simplement, même si vous êtes sous le coup d'une procédure, évidemment, vous êtes considéré comme... vous devez être considéré comme innocent. Le problème, c'est que la procédure en question, tout le monde y a accès, maintenant, on dirait. Il y a des gens qui, normalement, c'est secret. C'est quelque chose qui ne doit pas sortir. Eh bien, le problème, c'est que ça sort. Les journaux en font des choux gras. Résultat des courses, finalement, vous êtes tout de suite présumé, en tout cas médiatiquement parlant, comme coupable. Même si on prend toutes les précautions en disant « oui, mais il est présumé innocent », c'est-à-dire qu'on vous fait un catalogue de tout ce qu'on vous reproche en disant « oui, mais il est présumé innocent ». Tout ça, c'est des mots complexes. En réalité, la mise en examen, ça permet à celui qui est mis en examen, c'est-à-dire le suspect, de pouvoir enfin se défendre, savoir pourquoi on l'accuse, oui, et quels sont les éléments qu'on a contre lui. Il n'est pas présumé innocent, il est innocent, tout simplement, tant qu'il n'a pas encore été jugé. Et si on respectait le code de procédure pénale avec le secret de l'instruction, finalement, il y aurait beaucoup moins de problèmes parce que personne ne saurait rien jusqu'à ce qu'il y ait soit une relax, c'est-à-dire devant le tribunal, soit on l'a jugé innocent, soit on l'a jugé coupable. Point barre. Le problème, c'est qu'on a fait des circonférences, je dirais, des circonvolutions avec les termes qui font que maintenant tout ça n'est plus très clair. J'espère d'ailleurs que j'ai été un peu plus clair pour ma part et je vous dis dans un prochain podcast et une prochaine vidéo, podcast donc sur la chaîne Tout est droit. N'oubliez pas, Tout est droit parce qu'on parle de tout ce qui concerne le droit et qui est partout dans notre société. A bientôt.